7h45, l'interview Vérité d'Europe 1. Thomas Soto vous recevait ce matin, Jacques Toubon, le défenseur des droits. Jacques Toubon qui a reçu il y a quelques jours une lettre de 11 pages signée Bernard Cazeneuve pour lui reprocher des erreurs dans son rapport publié sur la situation des réfugiés à Calais, Calais et sa jungle. Bonjour Jacques Toubon. Bonjour. Il faut dire que dans ce rapport vous y êtes allé franchement. Pour faire simple, vous écrivez qu'il y a à Calais des difficultés d'accès aux droits fondamentaux des exilés et que tout ça est fait exprès, ses atteintes aux droits fondamentaux étant liées à la crainte d'offrir des conditions de vie trop attractives. Et ça, il n'a pas aimé du tout, Bernard Cazeneuve. Ma mission est exaltante, c'est-à-dire faire respecter les droits fondamentaux pour tous et pour toutes parce que nous sommes égaux en dignité et en droit et il ne faut pas que ce soit un propos, il ne faut pas que ce soit une proclamation, il faut que ce soit une réalité dans la France qui, je le rappelle, se proclame le pays des droits de l'homme. Bien. Donc, ma mission est exaltante, mais elle est difficile parce que ça veut dire que sur chaque situation individuelle ou collective, investigation, instruction contradictoire, analyse juridique, conclusion, même si ces conclusions ne plaisent pas à tout le monde. Vous les assumez ces conclusions-là ? Et puis ensuite des recommandations. Alors, j'assume naturellement complètement les conclusions puisqu'il ne s'agit pas du tout d'erreur. Nous avons, au mois de juin et au mois de juillet, conduit deux missions par des agents assermentés du défenseur des droits. Ces missions étaient sur les conditions générales, étaient sur la manière dont était appliqué le droit d'asile, qui heureusement s'applique depuis le début de l'année à Calais, et ça c'est un des progrès qui a été accompli, sur les conditions de santé, hôpital, permanence des soins, etc. Et à la suite de ça, au mois d'octobre, après avoir fait tout un travail d'élaboration, sérieux et scrupuleux, j'ai livré à la fois les faits et les conclusions que j'en tire. Et les conclusions que j'en tire, Thomas Soto, elles sont très claires. C'est ma mission. C'est l'écart qui existe entre les droits fondamentaux tels qu'ils sont fixés par les règles internationales, européennes et françaises, et la réalité. Et je dis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est la conséquence de l'impasse dans laquelle on se met, en voulant en quelque sorte dresser un mur devant ces milliers et ces milliers de personnes qui veulent aller en Grande-Bretagne, qu'on empêche d'y aller, il y a un mur naturel qui est le Chanel, et le mur qui est fait par toutes les mesures qui ont été prises pour les empêcher d'hier. Jacques Toubon, est-ce que l'État français organise une sorte d'inhumanité à Calais ? Non. L'État français n'organise pas l'inhumanité. Parce que, justement, les mesures qui ont été prises, en particulier par l'actuel ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, depuis environ un an, sont des mesures de caractère humanitaire qui s'efforcent, par exemple, d'apporter une réponse à la situation dramatique des femmes et des enfants qui sont soumises à des menaces considérables, y compris... On demande la capacité d'accueil d'ici la fin d'année, par exemple. On va passer de 100 à 200. Mais sauf que, voilà un petit fait vrai, comme aurait dit Stendhal, les mesures qui sont envisagées aujourd'hui, pour doubler ce qu'on appelle le centre Jules Ferry, c'est-à-dire le centre d'hébergement pour les femmes et les enfants, ou pour prévoir une installation en dur dans le camp de la Lande, ces mesures, telles qu'elles sont envisagées aujourd'hui, elles ne seront effectives qu'en mars 2016. C'est-à-dire quand l'hiver sera passé. Or, le problème, c'est que c'est l'hiver qui, maintenant, va être dramatique. Voilà simplement un fait. Je le dis. Et ça veut dire simplement que ce que je dis, moi, c'est... Voilà ce que j'ai constaté, c'est ma mission, que les pouvoirs publics... Bernard Cazeneuve vous répond, votre rapport est une compilation d'éléments souvent imprécis, voire inexactes. Non. Malheureusement, tous les éléments que j'ai écrits dans ce rapport, ils sont le résultat d'investigations, de contacts, d'entretiens, de documents écrits, de documents écrits qui nous ont été communiqués, et ça donne simplement un travail. Qui est ma mission ? Je dis la vérité. Sauf que Jacques Toubaud, ça a été fait au mois de juillet, juillet-août, c'est ça ? Oui. Est-ce que votre rapport tient compte de la réalité migratoire ? On est passé de 3 000 migrants il y a trois semaines à 6 000 aujourd'hui de la préfète du Pas-de-Calais. C'est ça le défaut, c'est ça le défaut des critiques qui m'ont été apportées. Vous ne pouvez pas dire que j'ai dit des erreurs par rapport au mois de juillet, sur la base d'éléments qui sont intervenus, par exemple, pour certains d'entre eux, quelques jours ou quelques heures avant que le ministre envoie la lettre. Donc, en fait, il faut avoir simplement l'objectivité de dire, « Moi, je cherche la vérité. Puis je la dis avec franchise, je n'ai de compte à rendre à personne. À partir de cette vérité, j'essaye de faire en sorte que les pouvoirs publics, ce n'est pas ma responsabilité à moi, les pouvoirs publics, prennent les mesures qui permettent, Thomas Soto, il faut quand même le dire, ce n'est pas une grande proclamation, ce n'est pas lyrique ce que je vais dire, mais c'est la base même de notre problème en France, les mesures pour que la République tienne les promesses qu'elle a faites à tous et que, pour l'instant, elle ne tient pas pour toutes et pour tous. En particulier, je le dis pour les étrangers, qui sont des hommes, des femmes et des enfants, comme les autres, égaux en dignité et en droit. Est-ce que vous diriez comme médecin du monde qu'il y a qu'elle ait une crise sanitaire qui relève d'une urgence humanitaire ? Mais, preuve, preuve, j'ai quand même vu avec un petit sourire attristé que, dès que mon rapport est sorti, dès qu'il a été critiqué, néanmoins, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, ont dépêché immédiatement une mission sanitaire qui est d'ailleurs rentrée hier de Calais et qui fait le point sur une situation qui, effectivement, n'est pas bonne. Je crois que, là-dessus, on peut très bien, comme nous l'avons proposé dans notre rapport, prendre un certain nombre de mesures, par exemple, pour augmenter les moyens de ce qu'on appelle la permanence des soins, de telle sorte que tout ne repose pas sur le centre hospitalier de Calais. Est-ce que vous avez le sentiment que la campagne des régionales dans cette région de Nord-Pas-de-Calais-Picardie, région dans laquelle Marine Le Pen est favorite aujourd'hui, joue sur la politique et la réaction gouvernementale ? Honnêtement, peu me chaud. Je ne suis pas dans cette problématique. Que chacun, sur le plan politique, fasse ce qu'il veut. Moi, ce gouvernement, un autre, Calais, c'est une affaire qui remonte à la fin des années 90. Et jusque-là, aucun gouvernement de gauche ou de droite n'a trouvé de vraie solution. Moi, j'essaye de dire la vérité. Peu m'importe ce qu'on en fait par ailleurs. Jacques Toubon, Danny Cohn-Bendit, vous écoute attentivement. Et je crois qu'il veut réagir, Danny. Bonjour. Bonjour, Thomas. Oui, il a raison. Et je me rappelle que quand il avait été nommé, M. Toubon, on disait, oulala, oulala, il ne sera pas à la hauteur. Il a été contesté. Et bien, il fait la preuve de son indépendance. Et je salue parce qu'il a raison. Il est dans sa mission et son rôle. Et ce qu'il dit est vrai. Je salue, Danny Cohn-Bendit, dont j'ai beaucoup apprécié le compagnonnage lorsque nous étions ensemble sur les bancs du Parlement européen. Merci beaucoup, Jacques Toubon, en tout cas, d'être venu sur Europe 1 ce matin. Merci et bonne journée à vous. Sous-titrage ST' 501